Quand on regarde les conséquences très désagréables qu'on pourrait avoir en provenance du changement climatique, enfin ou d'un changement climatique non maîtrisé, il y en a une première qui n'est pas assez à manger dans certaines régions du monde, il y en a une deuxième qui est les dommages aux infrastructures, tout ce qui est événements extrêmes, à l'occasion de la montée du niveau de la mer ou à l'occasion d'autres choses. Le lien avec la montagne peut ne pas sembler évident. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on est loin du niveau de l'eau, on est loin des problèmes d'insuffisance alimentaire, je ne sais pas quoi, de l'Egypte. Donc tout ça ne nous concerne pas beaucoup. Alors en fait, un peu si quand même, parce qu'on a beau être à la montagne, on est dans un pays, que si le pays commence à avoir des dérives politiques parce qu'il y a trop de gens venant d'autres pays qui rentrent chez nous, la montagne en subira le contre-coup comme ailleurs. Et par ailleurs, en ce qui concerne les dommages aux infrastructures, s'ils sont suffisants pour affaiblir l'économie du pays, ça se ressentira aussi sur ce qui se passe dans la montagne. Il y a en plus des impacts climatiques directs. Maintenant, tout le monde commence bien à se rendre compte que l'enneigement arrive de plus en plus tard, qu'il est de plus en plus aléatoire en début de saison. Ça, c'est quand même un tout petit sujet pour les gens qui vivent des sports d'hiver. Il y a des événements extrêmes dans la basse montagne, on va dire, qui peuvent être de plus en plus violentes, les épisodes sévenoles ou des choses de cette nature. Donc, il va aussi y avoir des impacts directs qui peuvent très bien... Et on peut penser à autre chose. Je ne sais pas si c'est déjà le cas dans la vallée de la Tarentaise. Mais s'il se met à pleuvoir au lieu de neiger en début d'hiver, à ce moment, on peut avoir des coulées de boue qu'on n'aurait pas si on avait de la neige. Et donc, des dommages aux routes, etc. Alors, tout ça, en fait, n'empêche pas les gens de respirer. C'est-à-dire que, bon, s'il y a un peu moins de skieurs, c'est un peu dommage pour l'économie des stations de ski. Ce n'est peut-être pas un drame dans l'absolu. En fait, le drame dans l'absolu, en ce qui concerne le changement climatique, viendra des changements à large échelle. Je le redis. Alors, il y a une conséquence, par exemple, qui est très, très solide dans le cadre du changement climatique. C'est l'assèchement progressif du pourtour du bassin méditerranéen. Ça, dans des pays à forte démographie et qui auront de moins en moins les moyens économiques de compenser par des importations de nourriture, c'est une poudrière. Cette poudrière rejaillera nécessairement sur les pays européens. Les réfugiés syriens en sont une première illustration. Et ça, par ricochet, ça concernera la motivation et les moyens économiques que les gens auront pour venir au ski. Il y a un deuxième sujet qui est qu'aujourd'hui, les grandes stations de montagne, typiquement la Plagne, ont une clientèle qui est de plus en plus internationale. Ce qui est logique, parce qu'à cause du deuxième volet de l'affaire, qui est l'énergie, le pouvoir d'achat des Français est en train de s'effriter doucement. Et donc, leur capacité à venir au ski est en train de s'effriter doucement aussi. Tant qu'on a plein de pétrole, c'est pas grave. On peut faire venir des touristes riches venant d'ailleurs. On peut faire venir des riches, je ne sais pas quoi, anglais, russes, kazakhs, chinois, enfin bon, peu importe. Dans un monde dans lequel il sera un jour plus difficile de se déplacer, c'est évident que ce genre de report sera de plus en plus difficile. C'est très difficile d'illustrer ce genre de conséquences par des événements de court terme. C'est très difficile de dire, là, telle année où le taux de remplissage a été mauvais, je sais que c'est à cause du pétrole, et je sais que c'est à cause du changement climatique. Non, il faut regarder sur les séries longues, mais sur les séries longues, malheureusement, ces deux tendances-là sont plutôt à l'œuvre de manière adverse. Ce qui n'est plus possible, c'est d'appuyer sur un bouton reset en disant « Ah, on remet tout à zéro ». Ça, c'est totalement impossible, ça n'existe pas. C'est un peu comme si vous vous dites à 50 ans, « Merde, je n'ai pas eu la vie que j'aurais voulu, reset, je me retrouve avec mes 20 ans ». Non, ce n'est juste pas possible, tant pis. Donc, je ne dis pas qu'il faut regretter ce qu'on a fait pendant sa vie, je dis juste qu'il y a des choses qui sont physiquement impossibles. Là, c'est physiquement impossible d'appuyer sur un bouton reset et de dire « Bon, on remet le climat dans l'état dans lequel il était en 1850 et on n'en parle plus ». Ce n'est pas possible de faire ça parce que, je le redis, l'océan réagit à ce qu'on fait avec des pas de temps qui sont des siècles et les calottes polaires réagissent à ce qu'on fait avec des pas de temps qui sont le millénaire. Donc, le niveau de l'eau de l'océan, par exemple, va continuer à monter à partir de maintenant pendant des siècles ou des milliers d'années. Et si on est dans le haut de la fourchette, on va prendre 10-15 mètres d'eau en plus. Donc, le Havre finira par être noyé. Boulogne et Dunkerque finiront par être noyés. Nantes finira par être noyées. Bordeaux finira par être noyé. Voilà. Pas la semaine prochaine. Et ça, ce qui fait que ces villes-là finiront par être noyées, c'est ce qui va se passer dans le monde dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Donc, le nombre de centrales à charbon que la Chine va conserver dans les 20 ou 30 ans qui viennent détermineront pour partie le fait que Bordeaux va être noyé ou pas. Comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, ces phénomènes ont une inertie, encore une fois, absolument considérable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut déjà se préoccuper, malheureusement, de ce qu'on appelle l'adaptation. Mais l'adaptation, ça ne veut pas dire qu'on est capable de garder les choses en l'état. Ça veut dire qu'on se pose déjà la question de savoir ce qu'on fera éventuellement d'une partie des Nantais. Voilà, ça veut dire qu'on se préoccupe déjà aujourd'hui de savoir quelle agriculture on aura demain, quelle forêt on aura demain, quelle implantation humaine on aura demain, etc. Alors, pour en venir à la question politique, dans les démocraties où les pas de temps, c'est 5 ans les bonnes années, 3 ans les moins bonnes années, et 6 mois la majeure partie du temps, on est totalement en dehors des clous pour savoir gérer ce genre d'échéance. On y arrive encore à peu près à l'échelle de nos vies individuelles. Quand on fait un enfant, on sait qu'on en prend pour 50 ans. Donc là, on a quand même des choses qu'on arrive à faire avec des pas de temps un peu longs. Mais dès qu'on arrive dans l'organisation collective, dans les démocraties, c'est du court terme en permanence. Dans les entreprises, dès qu'on a financiarisé une entreprise, c'est-à-dire qu'elle est cotée en bourse, on raccourcit les horizons de temps d'une manière absolument spectaculaire. Donc on a un vrai sujet dans l'économie qui est la financiarisation de l'économie. Non pas que je sois contre les financiers par construction, juste parce que la nature même de la finance induit un raccourcissement des échéances. Donc on est assez désarmé. Et du reste, je fais partie des gens qui ne sont pas du tout persuadés que la démocratie résistera aux problèmes que je viens d'évoquer. C'est une vraie question. Les politiques ne sont pas intéressés par les mauvaises nouvelles. Donc c'était déjà vrai pour les caisses de retraite, qui est un petit problème. On regarde celui dont je suis en train de parler. Les politiques sont intéressés par des solutions. Ils ne sont pas intéressés par les problèmes. Donc en gros, nous dans la vie de tous les jours, on a toujours le réflexe de se dire les politiques sont comme nous. Donc ils sont comme des parents d'élèves à qui on dit que leur élève, il y a un problème. Ou ils sont comme des gens qui ont fait construire une maison et à qui on dit là j'ai un problème avec la construction de la maison. Si on leur parle du problème, bon ça ne leur plaît pas, mais ils vont quand même réfléchir, ils prennent le problème et ils se disent qu'est-ce que je peux faire. Mais le politique, il n'est pas comme ça. Le politique, si vous lui soumettez un problème, il n'en fera rien. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une solution parce que le politique, il arbitre entre des gens qui lui demandent des choses, qui souvent sont antagonistes. Donc tant que vous ne lui demandez rien d'autre que de s'intéresser à un problème, il n'en fait rien. Ce qu'il faut lui dire, c'est je veux qu'on monte le prix du carbone. Alors ça, il en fait quelque chose. Il vous dit oui ou non, mais il en fait quelque chose. Si vous lui dites je veux qu'on développe les voitures électriques, il en fait quelque chose. Il dit oui ou non, mais il en fait quelque chose. Alors de temps en temps, soit dit en passant, il en fait quelque chose dans un sens qui aggrave le problème. Je vais vous donner un exemple en France qui est le soutien au photovoltaïque, à l'électricité photovoltaïque. Quand en France, vous soutenez l'électricité photovoltaïque en demandant aux consommateurs, c'est-à-dire aux contribuables, c'est pareil, parce qu'on a tous une facture électrique, une facture d'électricité, de payer un petit quelque chose pour qu'on puisse donner de l'argent aux gens qui installent des panneaux. Contrairement à ce qu'on pense, on n'évite pas d'émission de CO2. Ça ne change rien au climat parce que le nucléaire ne fait pas de CO2, l'hydroélectricité ne fait pas de CO2 et tout ça fait 90% de l'électricité française. On ne crée pas d'emploi de manière globale parce qu'on augmente les importations. Le nucléaire demande très peu d'importations, le photovoltaïque en demande beaucoup plus. On ne développe pas de filière industrielle nationale et par contre, on va mettre 30 milliards d'euros là-dedans qui auraient très bien pu être utilisés pour faire autre chose de beaucoup plus utile pour éviter d'émettre du CO2 et d'importer du pétrole et du gaz, par exemple isoler des logements ou par exemple donner des prives à la casse pour que les gens achètent des plus petites voitures. Donc on est en train de gaspiller de l'argent sur des trucs qui ne servent à rien au lieu de le consacrer à des trucs qui servent vraiment à quelque chose. Et bien ça, c'est parce que le politique a arbitré à un moment, dans un sens qui pour moi n'est pas le bon, qui était que les verts sont venus en disant on ne veut pas de nucléaire, on veut du solaire. Et donc le politique a dit oui, en l'occurrence c'était Hollande parce que ça lui permettait de gratter 3% aux élections. Mais le politique, il ne se penche pas sur le problème en faisant des règles de droit et en réfléchissant un peu. Il arbitre avec des gens qui viennent lui faire des demandes. Donc le vrai sujet, c'est que les gens qui viennent faire des demandes soient les plus nombreux du côté de ce qu'on pourrait appeler le bon sens et le moins nombreux possible du côté de ce qu'on pourrait appeler les fausses bonnes idées ou trop d'égoïsme. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe tout le temps. Il y a des fois, oui, des fois non, mais ça ne se passe pas comme ça tout le temps.